et bonjour à toutes et à tous on se retrouve sur titan fall 2 donc c'est un test technique test technique qui a lieu ce week-end jusqu'au 21 et qui recommencera le week-end du 26 on va se dépêcher on va passer ça je l'ai déjà vu j'ai fait une partie pour essayer tout à l'heure du coup bah j'ai retrouvé j'ai trouvé que ça ressemblait beaucoup à call off au dernier call off même si je joue pas à call off mais le peu que j'ai joué attendez je suis emmêlé dans les fils le peu que j'ai joué j'ai trouvé que ça ressemblait au dernier call off en fait donc sauf qu'on a les mécas en plus évidemment mais donc bon voilà ça tourne bien c'est sympa mais rien de très original je vais juste faire un truc dans les settings est ce que je peux non je peux pas couper là mon micro comme ça c'est pas grave allez on va jouer direct alors il ya trois modes et sur le deuxième sur le deuxième test technique qui aura des modes différents donc moi j'ai fait ça tout à l'heure time limit 10 minutes on va faire ça écoutez voilà comme ça je vais vous montrer un mode et puis par contre c'est pilote versus pilote alors j'espère que c'est pas que en méca alors j'ai fait une partie pas trop mauvaise tout à l'heure j'ai pas été trop trop nul parce que sachant que je joue pas du tout à call off que j'ai pas joué au premier titan de folle parce que j'avais pas la xbox one au moment où le premier est sorti je l'ai acheté après la console du coup je l'ai pas j'ai pas acheté le jeu et j'ai pas voulu acheter non plus sur pc voilà donc donc celui-là il sortira sur toutes les plateformes et il y aura une campagne solo contrairement au premier est là du coup si on va dans settings est ce qu'on peut non toujours pas gay donc vous allez voir que ça tourne pas trop mal c'est c'est relativement joli ça va même sans être extraordinaire pour un jeu multi c'est joli même si comme je le disais il y aura une campagne solo dans celui-là et c'est relativement joli je connais pas cette map en plus je l'ai pas vu tout à l'heure et donc ça tourne pas trop mal aussi j'ai pas trop vu de lag et tout non plus tout à l'heure je crois qu'il y a quelqu'un là-haut on va essayer d'aller voir alors comme je vous disais ça ressemble au dernier call off le peu que j'ai joué à call off de ma vie ah putain fallait que je recharge avant je l'ai vu c'est juste parce qu'on a le jetpack mais en fait c'est plus les derniers call off qui ont un peu copié sur le premier titan de folle on peut marcher sur les murs on a le jetpack enfin voilà ça se ressemble beaucoup j'ai pas beaucoup de sons par contre c'est un peu gênant toi toi bon là en plus comme je discute en même temps évidemment je vais faire de la merde parce que tout à l'heure j'ai fait une partie bon c'était pas ce mode là mais j'ai pas été trop mauvais je suis arrivé deuxième de mon équipe et on avait gagné en plus la partie donc j'avais pas été trop nul mais là je pense clairement que je vais être très mauvais parce que je discute en même temps et que là je vais tomber sur des mecs qui jouent à ça tous les jours ou qui jouent à call off tous les jours donc forcément ça va être compliqué je vais pas vous faire une grosse vidéo ça sert à rien vous allez vite comprendre ce que c'est voyez moi je maîtrise pas trop le gameplay courir sur les murs tout ça là c'est pas des trucs que je maîtrise trop trop donc forcément je vous dis quand on joue contre des mecs qui sont habitués à tout ça c'est compliqué c'est là bas que ça ça tape à mort là là bas merde putain je l'avais vu bon là je ferais pas une très bonne partie mais c'est juste vraiment sans prétention pour vous montrer alors il y aura une campagne solo dans celui là alors j'espère que c'est une vraie campagne solo parce que ils font un peu de pub avec ça j'ai une autre arme je sais pas trop ah ouais d'accord on va descendre de là parce que il va nous niquer lui mais du coup ouais ils se font ils se font de la pub avec la campagne solo là donc j'espère que ce sera une vraie campagne qui va durer au moins au moins 10 heures quoi 8-10 heures même si 8-10 heures c'est pas très long mais comment ils se fassent pas de la pub pour rien et que ce soit pas juste des missions à la con pour s'entraîner à maîtriser les mechas et un peu le gameplay quoi ah je fais vraiment de la merde là quand je discute en même temps vraiment c'est n'importe quoi j'espère que ce sera une vraie campagne en tout cas on verra bien au moment de la sortie parce que je pense pas que j'achèterais ce jeu là c'est pas un truc qui me qui me passionne plus que ça c'est sympa à jouer comme ça de temps en temps mais c'est tout quoi c'est pas moi ça m'emballe pas plus que ça je vais dire pas au point d'acheter ça quoi oh putain ils sont partout ces cons là ah c'est parce que je fais pas attention aussi je regarde je discute je regarde en même temps l'ordi pour avoir le retour enfin je fais pas attention ah bon bah connexion perdue bon écoutez j'ai encore un petit peu de temps comme là ça a été assez assez rapide on va dire on va continuer on va recommencer je regarde un truc attendez parce que l'ordi je sais pas ce qu'il me dit là qu'est-ce qu'il dit non 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 ne redémarre pas tout de suite s'il te plaît non voilà on va retourner là on va essayer ça ça doit être les points les points à prendre alors là voilà on peut customiser les trucs bon on verra ça plus tard j'ai pas regardé moi même là l'important c'est vraiment de voir du gameplay alors bon je vous en ai montré un petit peu mais si on pouvait avoir un petit gameplay sans trop de lag ce serait pas mal au pire de toute façon je referai une autre vidéo sur le week-end prochain si ça fonctionne mieux si vraiment là j'arrive pas à avoir quelque chose de correct et puis voilà je pense qu'entre les deux week-ends déjà ils auront arrangé des problèmes ah mais c'est plutôt joli quand même ça va pour un jeu multi c'est assez propre ah ouais j'avais pas vu qu'on pouvait faire ça ok qu'on pouvait se taper des glissades comme ça bon pour un jeu comme je disais pour un jeu multi c'est plutôt pas mal c'est assez propre et tout et surtout ça tourne bien j'ai eu tout à l'heure j'ai eu des baisses de framerate mais vraiment c'est parce qu'on était avec 3 3 mecha en même temps contre un autre mecha en face et qu'il y avait des des explosions dans tous les sens bon vous voyez par contre je maîtrise pas trop je sais pas trop comment ils ont fait il y avait des explosions dans tous les sens et tout c'était vraiment le bordel parce que sinon ça tourne vraiment très bien il y a aucun problème là vous voyez ça a pas l'air de trop laguer putain je fais vraiment que de la merde par contre je m'en excuse oh ils arrivent dans tous les sens je suis sûr que les mecs là ils connaissent déjà les maps en plus bon sinon vous voyez c'est franchement je t'ai vu toi cette fois vous voyez sinon c'est vraiment du call off quoi rien de spécial à dire là dessus je pense que ceux qui jouent à black ops 3 parce que black ops 3 c'est celui auquel j'ai le plus joué ces dernières années j'ai vraiment j'ai vraiment essayé mais je me suis vraiment mis dessus pour vraiment essayer cette fois et bon ceux qui jouent à black ops 3 je pense qu'ils vont bien aimer ce jeu là ils devraient bien aimer ce jeu là sauf s'ils sont bornés et fanboys et voilà mais sinon ils devraient bien aimer ce jeu là et ça y ressemble vraiment je suis désolé pour les gens qui jouent à titans de folle et qui veulent pas admettre que c'est la même chose je suis désolé mais clairement si ça y'a du monde derrière moi mais clairement aussi on est devant un jeu qui est très très proche ouais bon ça j'y arriverai jamais putain ouais bon écoutez je crois qu'on va s'arrêter là dessus il reste 6 minutes bon on va peut-être les faire parce que je suis vraiment très mauvais et puis en fait pour moi ça ressemble tellement à du call off avec juste des mechas en plus que j'ai rien de spécial à vous dire parce que moi je joue pas à call off ça se voit d'ailleurs à mon niveau je joue pas à call off je suis pas du tout fan de call off et donc voilà en fait j'ai rien de spécial à vous dire de plus je voulais juste vous montrer à quoi ça ressemble pour ceux qui auront pas le temps ou pas l'opportunité de tester ou ceux qui jouent que sur PC parce que ces tests techniques ils sont sur console mais pas sur PC donc putain il m'a balancé un truc l'enfoiré donc voilà pour ceux qui qui jouent sur PC et qui voudraient voir éventuellement à quoi ça peut ressembler bah voilà à quoi ça ressemble pour moi c'est Black Ops 3 avec des mechas après c'est peut-être réducteur de dire ça mais moi de ce que j'ai joué sur Black Ops 3 ça ressemble quand même bien à ça je suis désolé mais voilà mais après c'est pas désagréable pour autant vous savez tout le monde crache sur call off moi même je suis pas spécialement fan de call off je les achète pas mais je crache pas dessus non plus parce que c'est quand on y joue vraiment c'est pas désagréable comme gameplay c'est pas voilà après c'est plus grand public par rapport à Battlefield et tout oui ça d'accord mais j'aime bien le fait que ce soit assez que ce soit assez speed et tout justement comme là c'est assez speed assez vif c'est quelque chose que j'aime bien allez avance faut destroy ce truc mais tout seul moi j'y arriverai pas ah ouais donc là on peut plus réapparaître bon là je suis dernier évidemment j'ai fait que de la merde par rapport à tout à l'heure mais ça quand je suis en vidéo et que je discute en même temps je suis vraiment très mauvais bon écoutez on va s'arrêter là dessus le constat pour moi il est assez clair ça ressemble vraiment à Call of du coup c'est pas c'est pas vraiment mon truc voilà jouer de temps en temps comme ça c'est sympa mais voilà c'est pas mon truc après s'il y a une bonne une bonne campagne solo pourquoi pas mais là comme ça jouer à du multi comme ça c'est pas trop trop mon truc voilà donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine – Sous-titrage ST' 501 Merci.